Evelyne Délia bientôt à la retraite 74 ans ? Sa réponse cache. Il y a plus de 30 ans, Evelyne Délia prenait les commandes de la météo de TF1. Quelques années seulement après l'arrivée de sa collègue Catherine Laborde. Le 1er janvier 2017. Cette dernière présentait son ultime bulletin météo, des images qui avaient beaucoup émue Evelyne Délia comme elle l'avait expliqué sur TF1. C'est très émouvant. Parce que j'étais en régie et puis on était tous très émus de voir Catherine s'exprimer ainsi à la télévision. Elle dit, vous m'oublierez. Ce n'est pas vrai parce qu'on ne l'a pas oublié. Elle avait une certaine fragilité de santé. Mais elle est restée toujours dans nos cœurs et on l'aime. Avait-elle expliqué, alors que Catherine Laborde souffre d'une maladie, la démence accorde le oui. Si Catherine Laborde a fait ses adieux à la météo, Evelyne Délia quant à elle n'a pas encore tourné cette très belle page de sa vie. Elle qui inspire et guide désormais les plus jeunes générations. En juin dernier, à l'occasion d'un long entretien accordé aux Parisiens, Thierry Thuyer, directeur de l'information de TF1, avait été interrogé sur l'avenir de Jacques Legros. Et en avez profité pour évoquer celui d'Evelyne Délia, vous pourriez me poser la question pour Evelyne Délia. Mais je peux vous dire qu'elle sera là pour encore de nombreuses années. C'est une femme exceptionnelle qui s'intéresse à tout, elle a fait des vidéos sur Tito et vient d'ouvrir un compte Twitter, avait-il déclaré. Toujours dans Le Parisien, dans une interview parue ce mercredi 21 décembre, la mythique présentatrice Météo a. Elle aussi, répondue à une question sur son éventuelle envie de lever le pied et de partir à la retraite, cela ne dépend pas de moi. Mais du téléspectateur et de mon patron, a lancé celle qui a soufflé ses 74 bougies en avril dernier. Et quant à savoir si Evelyne Délia est lassée par son métier, la question a fait bondir la principale intéressée. Au contraire, avec tout ce qu'il se passe, c'est plus que jamais passionnant. Notre matière évolue en permanence, a-t-elle ajouté. Evelyne Délia et la météo, une grande histoire d'amour.